bonjour je suis olga coach certifié de yoga du visage face building le sujet que je vous propose c'est la symétrie du visage et qu'est ce qu'on peut faire pour travailler ce problème si on n'est pas asymétrique sachez que on n'est pas asymétrique pour commencer les visages asymétriques 100% n'existe pas normal on le sait ça peut être votre problème si ça vous dérange si ça vous dérange pas ce n'est pas un problème restez comme vous êtes aimé vous comme vous êtes c'est très très bien c'est le but de chacun et chacune mais effectivement si vous voulez travailler cette zone du visage qui n'est pas asymétrique si c'est votre complexe par exemple ou si c'est lié à certains soucis de santé souvent après les avc ou à cause de problèmes de nerfs faciales paralysie etc il ya l'abaissement d'un seul côté du visage et avec le temps ça se ça progresse ça devient plus visible et effectivement ça il vaut mieux travailler parce que c'est aussi ça dans le fait thérapeutique aussi pas que esthétique la symétrie donc il existe un latéral et diagonale latéral donc toute la côté ou diagonale ça peut être le haut un sourcil qui est plus bas et le coin de l'autre côté qui est plus bas quand on parle de la symétrie on regarde les coins des sourcils les paupières les coins de la bouche voilà le contour d'un côté qui est plus bas ou l'autre les sillons qui est plus prononcé ou pas voilà donc ces zones là qui sont les zones principales à regarder si vous voulez voir j'ai peur de vous rajouter des complexes quelqu'un qui n'avait pas de soucis maintenant on regarde la vidéo je le visage qui n'est pas symétrique pas du tout pas du tout moi j'ai je sais pas asymétrique je sais pourquoi j'ai les problèmes avec mes dents et les moments des dents il faut faire les implants ici j'ai les soucis de greffe qui tient pas etc donc ça fait des années que je vais pas mâcher de ce côté il se relâche donc je suis obligé à travailler ce côté qui est plus relâché peut-être sur la vidéo le caméra vous le voyez pas mais moi je le vois la peau et les moins tenu qu'ici et voilà donc moi je le travaille et la paupière aussi d'un côté qui est plus basse on va pas tout faire dans cette vidéo je vais vous montrer un exemple comment on travaille ce problème là quelle partie on va faire aller les sourcils les sourcils exemple l'exercice pour remonter les coins de sourcils les coins extérieurs et les paupières elle est suivante on bloque le milieu du front et enlève les coins extérieurs des sourcils oui on fait cet exercice pendant 30 fois je montre vite fait c'est pas l'apprentissage pour apprendre nous vont garder d'autres vidéos pour apprendre cet exercice si vous souhaitez alors là on parle de problème de symétrie donc de côté on fait comme ça cet exercice maintenant quand on parle d'un côté moi je veux par exemple renforcer remonter ce côté donc qu'est ce que je fais la même chose je lève mes sourcils je relâche comme dans cet exercice je l'aime une seconde je presse je relâche mais je vois ce qui se passe donc je dois bloquer tous les rides et qui se forment la peau et le sourcil de ce côté cette partie de la main je place sur mon sourcils regardez j'applique la main comme ça je reste je laisse pas beaucoup d'espace entre le sourcils et la main tous les doigts se touchent et je tiens complètement jusqu'où je peux je tiens et je fais je lève les deux sourcils mais il y a que le coin extérieur qui va se remonter voyez donc je fais ça 30 fois en supplément en même temps vous contrôlez que vous forcez pas que vous faites pas ça peut-être voyez ou d'autres grimaces il n'y a pas il n'y a pas de force ailleurs que les sourcils un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix je tiens cinq secondes je relâche je tapote mon front je regarde dans le miroir si j'ai pas des rides qui sont apparus se prononcer plus fort si oui ça veut dire que je tenue pas assez fort la force d'appui est suffisante si la peau ne se plisse pas voilà l'exercice par exemple contre les sillons d'un ingénieur qu'on connaît déjà pour ceux et celles ou plutôt celles et ceux qui me suivent elle connaît cet exercice elle est très basique et très importante pour remonter les pommettes donc on fait ça vous la connaissez déjà donc si on travaille un seul côté pour renforcer un supplément on bloque cette partie ça ça bouge pas du tout on travaille de même façon que le côté qui est en question oh là je tiens et là je mets la même application qu'on a l'exercice et je contracte une seule par m 30 fois de plus mais les coups je vais faire cinq fois juste pour montrer comment il faut faire attention les yeux ne trouvent pas et je tiens on gonfle le jeu voilà et un d'autres exercices pour travailler l'asymétrie de notre visage je vous invite à mettez vos commentaires partager cette vidéo vous abonner à et je vous souhaite une belle journée au bonsoir ça dépend à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo prenez soin de vous restez belle aimez vous c'est votre devoir à vous aimer si vous n'aimez pas d'autres personnes vont pas vous aimer une petite minute psychologique de la part de olga on s'aime on s'occupe de soi on prend soin de soi et à la fin de cours on prend son miroir j'adore cet exercice de miroir et on se donne des compliments voilà qui est la plus belle c'est moi merci ma chérie on peut se remercier aussi de dire je te promets je vais prendre soin de toi un peu tous les jours pour te garder en beauté et je t'aime c'est une petite folie ça marche très bien essayé j'ose apprendre encore de petits trucs entre nous entre les filles interdits aux hommes gros bisous à très vite votre olga qui vous aime